Le barreau du Burkina est monté hier au créneau pour donner les raisons de son refus de participer aux assises de la chambre criminelle de Ouagadougou. Les avocats réclament non seulement le relèvement de leur prise en charge de 100 à 300 000 francs CFA, mais aussi le jugement sans condition des dossiers impliquant des magistrats. Le refus des avocats d'assister les accusés lors des assises criminelles n'est pas lié à un quiproquo ou à l'argent. C'est un faux problème selon le barreau. Sorti donné sa version des faits, les avocats estiment que ce refus est la résultante d'une longue lutte qu'ils mènent contre des dysfonctionnements de l'appareil judiciaire. Depuis décembre 2013, puis en février 2014, en juin 2014 et en janvier 2015, nous avons attiré l'attention et nous avons dit que le barreau ne va plus participer à une parodie de justice. Les avocats estiment que 100 000 francs, ça ne couvre pas leurs freins. Deuxièmement, nous avons dit à cette assemblée générale qu'il faut mettre fin à cette situation inacceptable au tribunal correctionnel de Ouagadougou qui est de dire que les détenus qui sont assistés par les avocats, leur dossier ne va pas passer. L'autre problème décrié par le barreau est la non-ouverture des dossiers impliquant des acteurs de la justice. Il y a des dossiers qui concernent des acteurs de la justice pour ne pas dire simplement des magistrats. Nous avons écrit, nous avons dit, il faut juger ces dossiers-là. On ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Tous les citoyens doivent être sur le même pied d'égalité. Pour l'heure, le barreau reste campé sur sa position. Aucun avocat ne va défendre un accusé aux assises criminelles tant que les revendications formulées ne trouvent de suite favorable. Et les conséquences sont là. Les jugements des accusés des cours d'appel sont reportés sinédiés.